Musique Qu'est-ce qu'on a en tête en termes d'objectifs ou d'envie quand on fait un livre pour un public de 8-11 ans ? J'étais frustré quand j'étais enfant, finalement, de ne pas avoir de réponse aux questions que je me posais. Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas tellement d'avoir des magazines ou des livres pour les enfants, notamment documentaires. Donc je m'en rattrape. Quand j'ai eu des enfants, je me suis toujours dit qu'il faut que je sois capable, moi, en tant qu'adulte, de répondre à leurs questions. Et parfois même de les anticiper, leurs questions. Ça permet de les aider un petit peu à se construire. Et moi, quand j'écris un bouquin, que ce soit un documentaire ou un roman historique, pour les plus jeunes ou pour les plus vieux, j'ai toujours cette envie de les accompagner de leur construction. Je pense qu'il y a un vrai souhait d'ouverture au monde, en fait, pour le lecteur. À la fois ouverture au monde grâce à un outil ludique, mais aussi véritable démarche pédagogique au sens large, avec un lien aux écoles ou aux bibliothèques, mais en tout cas de permettre aussi d'aiguiser le sens critique, de développer des mécanismes de lecture. Et donc, voilà, un besoin d'outils, je pense, aussi. Est-ce que c'est pour cette raison que vous êtes souvent sur des thèmes un peu société, voire politique ? Oui, oui, notamment. L'enfant et le préadolescent et l'adolescent, pour schématiser un petit peu, pour les mettre dans des boîtes, ils vivent dans un monde ouvert, multiple, compliqué. Ils ne sont pas à l'abri de l'actualité, parce qu'il y a forcément la télévision, la radio, Internet, les affiches dans le métro, dans la rue. Donc, ils sont confrontés, finalement, à des réalités d'actualité, la guerre, la faim, puis des choses heureusement plus agréables. Donc, moi, je crois que notre rôle d'auteur pour la jeunesse, tel que je le conçois, c'est de les aider à décrypter un petit peu tout ça, ne pas se retrouver, finalement, face à une avalanche d'informations et de notions complètement démunis. Donc, on donne des outils, on donne des pistes de réflexion. Donc, c'est l'apprentissage de la citoyenne, bien sûr. Il y a une réflexion entre l'auteur et l'éditeur pour déjà se poser la bonne question de la thématique, si c'est une thématique qui est abordable pour l'enfant. Mais néanmoins, je crois qu'on ne s'interdit véritablement aucune thématique pour pouvoir justement parler de ces sujets qui sont des sujets difficiles, et déjà difficiles pour un adulte. Donc, on l'imagine encore plus pour un enfant. Alors, comment on fait ? On adapte le contenu, la manière de s'adresser au lecteur. Je crois que ce n'est pas tant la thématique qui est problématique que sa manière d'être traité. Et c'est là aussi toute la qualité d'un auteur jeunesse, c'est de savoir s'adresser à un public de cet âge-là sur des thématiques difficiles, tout simplement en s'adressant à lui avec le ton, avec les techniques nécessaires pour lui permettre un vrai accès au contenu qu'on lui délivre. Est-ce qu'on se met soi-même un peu dans la tête d'un enfant quand on écrit ce genre de livre ? Pour ma part, oui. Enfin, j'ai deux aspects d'écriture. Dès que j'ai une commande de livre ou j'ai une envie d'écrire un livre, je me dis pour qui ? C'est pour qui ce livre ? Est-ce que c'est un enfant de 8 ans, 12 ans, 15 ans ? Et j'essaye de me construire dans ma tête un portrait robot de lecteur. Je l'imagine. C'est un grand garçon qui est en troisième, un peu voûté, l'ado, qui se pose des questions sur lui-même et sur la vie. Ou alors le petit CM1 qui est complètement pétillant, qui a envie de découvrir tout, qui se pose des questions à ses parents sur comment on fait des bébés, ce genre de questions. Donc ça me permet, moi, de toujours avoir un repère. Est-ce qu'il va comprendre ce que je raconte ? Est-ce qu'il a les notions suffisantes pour appréhender tel ou tel sujet ? Est-ce que mon vocabulaire n'est pas trop compliqué ? Etc. Puis ensuite, je suis quand même un adulte. Donc j'écris en tant qu'adulte. Je n'ai pas une écriture d'enfant. Je suis une écriture d'adulte qui s'adapte à ce qu'il est capable de comprendre. Mais je suis un transmetteur. D'ailleurs, je suis un adulte qui sait les choses ou qui prend le temps de les chercher et qui les transmet à l'enfant. Mais je crois que c'est vraiment ça, d'ailleurs, qui est intéressant. C'est cette confrontation de la lecture de l'adulte et de la lecture de l'enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en une seule et même personne, un auteur arrive à, certes, se poser les bonnes questions, mais en même temps, ne pas oublier son rôle d'adulte, son rôle d'éducateur, entre guillemets. Donc, c'est cette double personnalité un peu qui se développe chez l'auteur au moment où il écrit son livre, qui donne toute sa force. Double personnalité. Parfois, on a trois personnalités. Moi, ça m'arrive, pour certains livres, je me dis, je m'adresse à tel lecteur. Donc, quelque part, on a encore une âme d'enfant. On y pense, on est soi-même. Puis, parfois, on a un personnage. Ça arrive dans certains livres, on raconte l'histoire d'un personnage. Et on se met aussi à la place du personnage qu'on est en train de mettre en scène dans son livre. Là, ça devient un peu compliqué à gérer. Derrière, après, il y a l'éditeur qui chapote les trois personnalités différentes et qui permet de réunir l'ensemble. Est-ce que vous gardez contact avec, justement, le monde des enfants, des ados dans votre vie pour pouvoir vous adresser à eux ? Au maximum, dès que c'est possible. Alors, je le fais par l'intermédiaire, on va dire, de rencontres dans des classes au cours de salons du livre, de résidences, d'organisations, de débats, etc. Donc, c'est des CM1 jusqu'en... Là, dernièrement, j'ai eu des terminales. Et puis, j'ai des petites techniques de vérification. Je connais quelques enseignants, notamment ma fille enseignante, CE2, très bien. Je teste. Je teste. Et elle, elle teste auprès de ses élèves. Est-ce que c'est quelque chose de particulièrement gratifiant de travailler pour cette tranche d'âge ? Oui. En tant qu'auteur et éditeur, d'ailleurs. Oui. Oui, 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 oui. Moi, ça correspond un petit peu à ma philosophie de vie. C'est-à-dire que j'ai des choses à transmettre. C'est important. Je veux que les enfants d'aujourd'hui, les ados, deviennent des adultes, on va dire, actifs, engagés, intéressés. Et puis, c'est gratifiant d'un point de vue littéraire. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Très compliqué, parce qu'il va y avoir une rigueur d'écriture. Mais on arrive, je trouve, à fluidifier son écriture. Au fur et à mesure des livres, à la rendre plus agréable, même pour soi-même. On n'écrit pas pour soi avant tout. On écrit pour les enfants. Mais moi, je me sens très content de l'évolution. Voilà. Et c'est bien. J'ai l'impression de progresser. Je vous dirais que c'est gratifiant sur toute l'étrange d'âge. Évidemment, on va se trouver... Pour la jeunesse, je veux dire. Voilà. Dans son ensemble, oui, oui. Parce qu'on les aide à s'ouvrir, à apprendre, à s'émerveiller, à s'interroger, à critiquer. Et c'est plutôt une belle manière de réussir sa vie professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada